Vous êtes sur RTL. Notre fond 2018 sur France 2, avec Laurent Ruquier et sa joyeuse troupe de sociétaires. Et puis sur M6, la finale d'un incroyable talent, ce sont les choix d'Isabelle Morini-Bosque. Musique classique, le pianiste David Frey interprète l'intégrale des concertos pour clavier de Jean-Sébastien Bach dans son nouvel album. Il nous sera présenté par Charlotte Latour. Il est l'un des sculpteurs les plus connus au monde. Il est français et pourtant méconnu dans son propre pays. Bernard Venet a enfin droit à une première rétrospective de son oeuvre au musée d'art contemporain de Lyon. Sophie Orange a rencontré l'artiste. Quant à notre livraison des exprès du jour, elle sera assurée par Henrik Partonin. Bernard Lehu, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous nous proposez un beau livre à offrir pour Noël, plus un chat, avec un point d'interrogation, m'avez-vous précisé, signé du peintre Nicolas Vial et de Didier Lecoin. Alors si vous aimez les chats, si vous aimez Venise, si vous aimez le dessin, si vous aimez les contes et la poésie, l'aventure, la rêverie et l'humour, ça fait beaucoup de monde, vous trouverez votre bonheur dans ce magnifique album. Nicolas Vial, dont le trait de crayon et le coup de pinceau en font l'un des plus brillants de nos illustrateurs, et le romancier Didier Lecoin, secrétaire général de l'Académie Goncourt, partagent une même passion pour Venise. Didier Lecoin garde un souvenir très personnel de sa première visite à la Sérénissime. Et Nicolas Vial y séjourne régulièrement depuis près de 40 ans. C'est une ville que j'ai aimée instantanément. J'aime l'eau, j'aime les bateaux, mais c'est une ville où il y avait tout, l'architecture, la peinture, des petites ruelles, des petites places. Et c'est une ville où on peut y aller au plein moins d'août, où on peut, si on veut, ne rencontrer personne. Si on ne va pas sur la place Saint-Marc, si on ne va pas au Rialto, on trouve des endroits très tranquilles. Les gens qui ne sont pas allés à Venise ne peuvent pas imaginer. Ce n'est pas du tout Disneyland. C'est un truc incroyable. Didier Lecoin, votre lien avec Venise. Alors Venise, moi j'ai découverte de la manière la plus banale qui soit, en même temps merveilleuse, en voyage de noces. Ça a été un coup de foudre immédiat. Pour Venise, vous voulez dire ? Pour Venise, oui. Pour ma femme, c'était déjà vu, puisque je l'avais épousée. Mais vous savez, c'est une telle passion, notre voyage à Venise, que sur notre alliance, au lieu de faire graver le jour du mariage, je m'étais trompé, en effet, graver le jour du départ pour Venise. Ce qui fait que, quand j'enlevais mon alliance, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette date bizarroïde ? C'était Venise. L'écrivain, le dessinateur célèbre donc Venise. Une ville dont les chats ont pris en fait possession. Mais oui, sous le pinceau vif et coloré de Nicolas Vial, les félins s'ébattent au bord des canaux, sur les ponts, dans les ruelles, les palaises et les jardins de la cité des Doges, ne se déplacent qu'en gondole ou en riva. Vous savez, c'est ce mythique et très chic bateau en acajou, monsieur, de l'accajou. Les chats de Nicolas Vial, c'est encore Didier Decoin qui en parle le mieux. Alors, les chats de Nicolas, il faut les rencontrer une fois, on en tombe amoureux tout de suite. Alors, ce ne sont pas des chats de panier avec des petits nœurs roses, ce ne sont pas des aristochats. Ce sont des chats hirsutes, ce sont des chats des rues, des chats des canaux, des chats des toits de Venise. Ce sont des coquins. Nicolas Vial, pourquoi les chats ? Bon, j'aime les chats. Moi, j'ai fait un livre quand j'étais jeune qui s'appelait Matoumiteux. Un petit livre pour enfants qui est devenu une méthode de lecture. C'est l'éducation nationale qu'il a choisie pour être une méthode de lecture chez Attier. Et je ne sais pas, 2 ou 3 millions ou 4 millions d'enfants depuis un certain temps prennent à lire avec Matoumiteux. Bon, j'ai toujours dessiné des chats, j'aime les chats. Mais ce que j'ai raconté tout à l'heure à Didier, mes parents avaient des terres neuves, mais il y avait des chats qui vivaient dans la maison. Ils sont des chiens, là. Ils sont des chiens, ils étaient chiens. Mais nous, les enfants, on avait des chats. Et comme j'y vivais à la campagne, il y avait des chatières partout dans le grenier, dans la cave et tout. Et les chats traversaient dans la maison et vivaient avec nous. C'est un animal qui est un animal joyeux. On dit qu'il est pensif, il est philosophe, il est refermé, etc. C'est un animal joyeux. Il suffit de voir un chat qui découvre une balle ou une plume ou une feuille morte et qui commence à jongler avec. Il a une façon de le faire qui est jubilatoire. Alors, sur les dessins, eux aussi jubilatoires de Nicolas Vial, Didier Decoing laisse libre cours à son imagination pour nous raconter les déambulations facétieuses de Toffolo, Arcangelo, Marco et Giorgio, un sacré équatoire de chats vénitiens qu'on appelle les Sorianis. Ce sont des chats qui ont une musculature et un squelette beaucoup plus impressionnants que le chat standard. Ce sont des chats qui avaient été importés à Venise lorsqu'il y a eu des épidémies de peste épouvantables. Évidemment, à Venise, il y avait des bateaux avec les rats dans les bateaux, etc. Et donc, les vénitiens se sont dit qu'il faut qu'on ait des chats pour chasser ça. Mais pas n'importe quel chat, il faut des chats combattants. Et ils ont rapporté de Syrie, c'est à l'époque des croisades. On est au XIIIe siècle, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ils ont rapporté des chats qui étaient des chats qui se bagarraient et qui ont effectivement éradiqué les rats. Du coup, ils ont mis fin aux épidémies de peste épouvantables qui ravageaient la ville. Et aujourd'hui, les chats qu'on voit errer dans Venise sont des descendants de ces chats combattants, ces merveilleux chats. Voilà, érudit, vous l'avez entendu, poétique, drôle, tout simplement et surtout beau. L'album, plus un chat, point d'interrogation, illustre la joyeuse complicité artistique de Nicolas Vial et Didier Decoin qui s'entend aussi au micro. J'ai pris un immense plaisir à écrire ce livre, cet accompagnement. D'abord, parce que j'étais amoureux des dessins. C'est un film, ces dessins. Les couleurs sont extraordinaires. Et rien que le bonheur de contempler ces couleurs me donnait à la fois de l'enthousiasme et des idées. Bel hommage ! De l'homme de plume à l'homme de crayon. Quand j'ai reçu le texte de Didier, puisqu'à un moment donné, l'éditeur m'a envoyé le texte, j'ai lu tout de suite. Je me suis éclaté, mais incroyable. Je pleurais de rire. Pourquoi est-ce que c'est drôle ? C'est un truc très très drôle. Ah bah, ce sont ces quatre chats, ce sont de sacrés gardements. Et puis, très cultivés. Et c'était agréable d'apprendre plein de choses sur Venise que je ne connaissais pas. Et plein de choses que je connaissais aussi. C'était un plaisir, quoi. Voilà, Nicolas Vial, le haut pinceau, Didier Decoin à la plume, signe plus un chat aux éditions du Chêne à ronronner de plaisir. Merci beaucoup, Bernard Lehu. Dans quelques instants, on s'intéresse à nos express avec Emeric Partonot et on commencera avec la littérature à Delphine de Vigan. RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Yves Calvin Les express LVT Des express du jour préparé par Emeric Partonot de la rédaction d'RTL.fr. Bonjour Emeric. Bonjour Yves, bonjour à tous. Une info RTL pour commencer. Oui, ce sera à n'en pas douter l'un des événements du printemps en librairie. La romancière Delphine de Vigan publiera en mars aux éditions Lattès un nouveau livre intitulé Les Gratitudes, 14 mois après les loyautés, paru en janvier de cette année. C'est la première fois que l'auteur de Rien ne s'oppose à la nuit sort deux ouvrages à deux dates aussi rapprochés. Oui, alors je précise que c'est parce que ça s'inscrit dans une trilogie qui est en train de développer Delphine de Vigan après les loyautés et les gratitudes. Il y aura donc un troisième volume. Reste à savoir de quoi il sera question. Les trois petits points. Oh, je suis sûr que vous avez déjà une petite idée. Enfin bon, les premiers noms de l'affiche 2019 des vieilles charrues viennent d'être dévoilés. Oui, alors si vous êtes dans le Finistère entre les 18 et 21 juillet prochains, vous pourrez applaudir Booba, Zazie, Boulevard des Airs, Clara Louty. Mais aussi David Guetta, Ben Harper, Martin Garrix et Christine Anne de Queens. La biéterie de cette très éclectique 28e édition ouvre demain à 18h. Autre date à retenir pour les mélomanes qui voudraient voir Bob Dylan. Oui, la légende du folk et désormais prix Nobel de littérature sera en France, à Paris, pour trois dates. Les 11, 12 et 13 à prochain. Ça se passera au Grand Rex. Il continue ainsi sa tournée baptisée The Never Ending Tour, c'est-à-dire la tournée sans fin qu'il a débutée il y a 30 ans. Il y aurait à venir. Oui, quand il essaye de swinguer, c'est toujours assez surprenant. Alors, l'exposition Basca est prolongée d'une semaine à la Fondation Vuitton. Oui, elle devait se terminer le 14 janvier prochain, mais finalement, les œuvres de l'artiste américain seront visibles jusqu'au 21 janvier avec des horaires modifiés et élargis de 8h à 22h tous les jours. La Fondation, située entre le bois de Boulogne à Paris, pas très loin de la place de l'Étoile et de chez nous d'ailleurs, a dû fermer trois samedis en décembre à cause des manifestations des Gilets jaunes. Les visiteurs frustrés et déçus vont donc pouvoir se rattraper. En revanche, les dessins des Gunschilds qui étaient exposés en même temps en parallèle vont être décrochés comme prévu le 14 janvier. Autre exposition à l'atelier des Lumières au beau de Provence. Cette fois-ci, Klimt vient de trouver son remplaçant. Oui, c'est Vincent Van Gogh qui va prendre la suite du peintre symboliste autrichien qui triomphe dans l'atelier des Lumières depuis l'ouverture des lieux au printemps. L'intérêt du lieu, ce sont bien sûr les 140 vidéoprojecteurs qui permettent de véritablement entrer dans les peintures qui s'affichent sur les murs, sur le plafond, sur le sol. L'exposition Van Gogh débutera le 22 janvier, durera toute l'année 2019. L'occasion de voir et de rentrer du coup dans les tournesols où la nuit est toilée du peintre d'une toute autre manière. Toute petite précision quand même, je reviens sur les trois dates de Bob Dylan. Sachez qu'il y aura des Américains qui viendront du monde entier pour le voir parce que quand vous êtes au Grand Rex, vous touchez Bob Dylan. C'est une petite salle encore intime alors qu'on peut le voir dans des salles de 50 000 personnes aux Etats-Unis. Ça sera quand même un rendez-vous tout à fait exceptionnel. Voilà. Merci Aymeric. C'était Les Express de Laissez-vous tomber. On va parler télévision maintenant. On commence avec nos audiences de la veille. Il y a Média Métrie, Isabelle Rouenibosque. Eh bien, je suis assez satisfaite puisque le coup de foudre sur un air de Noël de TF1 est en tête des audiences avec 4 900 000 téléspectateurs. Allez, près de 5 millions à la louche. Suivi des rivières pauvres, 4 200 000 téléspectateurs et 17 % du public sur la 2. C'est pas mal du tout. Et alors, petite déception pour Cap Horn, 1 500 000 téléspectateurs et 7 % du public sur M6. Côté TNT, c'est TMC, l'inoxydable Jurassic Park 3 qui est largement en tête. 1 420 000 téléspectateurs. C'est des dinosaures. Oui, ça tient le coup. Alors, ce soir, Noël au but, je vous décernais un coup de chapeau à la direction des programmes de TF1. J'ai pas bien compris le rapport. Je vais vous le dire. C'est rare que les fictions récurrentes tiennent compte de la période de diffusion lors de la programmation. C'est-à-dire qu'on voit des trucs qui se passent en été à Noël. Contrairement aux feuilletons quotidiens qui, eux, tiennent compte de l'actualité et du temps. Or, ce soir, l'intrigue se situe vraiment à une encablure de Noël. Joséphine devant aider un garçonnet de parents séparés qui souhaite la présence de sa mère à Noël et qui l'a écrit au Père Noël. L'intrigue est très sympa. Elle donne de jolis rôles à Sandrine Kétier, Roland McDaniel et Catherine Allégret. Et bien évidemment, l'épisode se termine par le retour de Joséphine auprès du Père Noël. Logique. Arrête de leur donner à manger. Ils vont plus avancer après. T'es pas un tout petit peu à la bourre, toi ? Ah si, j'ai encore l'Australie, le Midi-Pyrénées. Et puis les cadeaux sont lourds, mes rhumatismes. Ah, ils auront ma poste, allez. Tu me donnerais pas un petit coup de main pour aller plus vite ? Tu me demandes ça chaque année. Chamonix, c'est sur ton chemin ? C'est parti ! Allez. Moi, Jingle Bell, ça m'éclate, je vous le dis tout de suite. Préparez-vous. Isabelle n'aura aucune occasion. Aucune occasion. Alors, commencent aussi les rétrospectives de saison. Par exemple, ce soir, les Grosses Têtes refont 2018 avec bien sûr Laurent Ruquet et toutes ces Grosses Têtes ce soir sur la 2. Oui, et je suis d'autant plus cliente que c'est produit par Philippe Tullier, l'homme à tout bien faire de la télévision sans défleurer cette spéciale qui, moi, m'a fait rire. Je vous fais écouter quelques révélations sur le réveillon. Qu'est-ce que vous allez faire pour Noël, vous, Chantal ? En famille. En famille ? Oui. Vous avez encore de la famille qui vous aime ? Un petit peu, oui. Des familles vivantes, surtout. Ils viennent tous à la maison, j'ai rien à faire. C'est mon mari qui fait tout. Moi, j'arrive à minuit. Vous arrivez à minuit ? Oui, parce que d'habitude, je suis au théâtre. Mais là, je vais faire comme si j'y étais, comme ça, j'ai rien à faire. Vous, Roselyne ? Vous avez oublié l'événement majeur ? C'est quoi ? C'est que je suis né le 24 décembre à minuit. Non ! Minuit. Et elle est sur la paille. Le 24 décembre, toute la France saura désormais que Roselyne Bachelot remplacera désormais Jésus-Christ. Non, parce que pour la vierge, je sais foutre. Mais tu peux encore faire la haine ou le vent. Oui, ça sert à la haine. Voilà, ils ont donc dix grosses têtes, cinq femmes, cinq hommes. Et ne loupez pas non plus les invités vedettes. Michel Cymes, Nolwenn Leroy, c'est très sympathique. Alors, c'est aussi la finale de La France a un incroyable talent sur la 6. Avec un prodigieux magicien, David Stone, je le trouve exceptionnel. Mais le principal tour et pas de passe-passe, c'est l'audience de cette émission qui avait été fragilisée par le départ du Gilbert Rosan il y a un an. Elle fait cette année son meilleur score sur les publics de tous âges. Et pour la première fois, M6 avait diffusé quelques extraits sur Internet et ça a payé, si j'ose dire, 53 millions de vues pour le couple d'Akota Nadia avec leur danse et 15 millions pour Jean-Baptiste Guégan. Véritable réincarnation de Johnny dès l'audition. Oh Marie, si tu savais que l'on me fait Oh Marie, si je pouvais En plus, le garçon est adorable mais qui dit succès retentissant du reproche tout aussi violent d'internautes. Le compteur nous eut étonnés. Accusant les numéros d'être trop disparates avec trop de numéros étrangers. Le juré Eric Antoine répond. Déjà, il y a le titre de l'émission qui dit la France a un incroyable talent. Dans les autres pays, déjà, ce n'est pas le mot incroyable, c'est le mot got talent. C'est America's got talent, Britain got talent. C'est-à-dire juste a du talent. Donc, on n'est pas dans la recherche déjà de l'incroyable. L'émotion, ça peut être aussi incroyable que le rire qui peut être aussi incroyable que la danse. La deuxième pollinique sur la France a un incroyable talent, moi, je pense qu'on parle de la francophonie aussi. C'est-à-dire que les Belges francophones n'ont pas d'émission, les Suifs francophones n'ont pas d'émission, une petite pensée populiste. Il faut arrêter de déconner. On sait qu'il y a une fuite des cerveaux français. Ils vont là, on leur donne les moyens de faire les choses. Et nous, on se plaint parce qu'il y a des gens qui viennent faire les plus beaux moments de notre télévision. Il faut arrêter le côté fermons les frontières. Moi, ça m'attriste. Je ne pense pas que 20 remarques sur Instagram représentent la France. On est à 98% de messages positifs contre 2% de haters. Il y a des moments, c'est juste. Il y a des moments, c'est injuste. Et pour moi, ça me semble injuste. Voilà. Donc, la finale ce soir Merci Isabelle. Nous poursuivons avec Jean-Sébastien Bach. Charlotte Latour, bonjour. Bonjour. Le pianiste originaire de Tarbes. David Frey vient de sortir un album où l'on retrouve l'intégrale des concertos pour clavier de Bach. Concerto pour 2, 3 ou 4 claviers composés à l'origine pour clavecin mais joués ici sur Piano Moderne. Le début de ce concerto pour 4 claviers. C'est rarissime en musique de trouver une telle composition mais Bach l'a fait. Le programme du disque, c'est le programme d'un concert donné à Montpellier en 2013 qui a donné à David Frey l'envie de l'enregistrer. Il joue ici aux côtés de son ancien prof du conservatoire, Jacques Rouvier et a aussi été chercher ses copains de classe Audrey Vigoureux et Emmanuel Christian pour cet enregistrement presque en famille. Du coup, David Frey nous vante les mérites de la musique de chambre c'est-à-dire jouer en petit comité avec 2, 3 ou 4 musiciens. C'est pas que j'étais hostile aux autres, absolument pas mais j'étais pas forcément prêt j'avais pas forcément une écoute suffisamment ouverte pour pouvoir le faire et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir faire avec plusieurs musiciens que j'aime profondément des projets de musique de chambre ou des projets d'ensemble comme ceux-là et je dois dire que ça me remplit de joie beaucoup plus parfois que d'être tout seul. La solitude est parfois un peu pesante alors j'aime ça j'aime aussi ça c'est une liberté mais j'aime aussi partager la musique. Et quoi de mieux que ce concerto pour 4 claviers pour partager la musique ? Au départ cette oeuvre est de Vivaldi Vivaldi et Bach ont vécu exactement à la même période au coeur du 18ème siècle l'un en Allemagne l'autre en Italie Vivaldi avait composé un concerto pour 4 violons que Bach admirait et il s'est amusé à le transformer pour clavecin on y retrouve le côté enlevé très coloré du compositeur vénitien oeuvre à l'énergie folle J'ai des commentaires y compris de gens très proches qui me disent j'écoute ça ça m'emplit effectivement d'une énergie d'une joie de vivre et je sais très humblement que ce n'est pas de notre fait c'est vraiment la musique de Bach dans ses concertos vraiment écrite pour ainsi dire pour le plaisir parce que dans la production de Bach il y a beaucoup de versants différents et ça c'est vraiment le versant du divertissement dans ce qu'il a de plus noble évidemment de plus achevé mais vraiment on a l'impression que c'est le divertissement haut de gamme et qui vous remplit d'une joie irrépressible Bach on le dit toujours très austère comme personnage et sa musique montre juste tout le contraire en fait voilà la musique de Bach elle est toujours quoi qu'il arrive écrite d'une manière absolument parfaite et intimidante presque mais en même temps vous avez une partie didactique le clé bien tempéré que certains amateurs de piano connaissent les prélus des fugues qui étaient faites pour ses fils pour des élèves aussi pour apprendre à bien jouer tout simplement vous avez les cantates qui étaient faites pour les offices à l'église etc donc voilà et ça ce sont vraiment les oeuvres qu'il jouait d'après ce que l'on sait avec cet ensemble le Collegium Musicum qui était vraiment un ensemble où il jouait vraiment pour se faire plaisir finalement et des oeuvres qui n'avaient pas de visée particulièrement didactique ou religieuse en fait dites-moi l'acoustique est étonnante on se croirait dans une église oui alors ça c'était la volonté de David Frey alors créer un son semblable à celui de Bach lorsqu'il jouait lui-même ses pièces dans des églises cet enregistrement c'est d'ailleurs fait dans la petite chapelle des Carmelites à Toulouse alors en effet l'acoustique est très généreuse un petit peu trop à mon goût la résonance ne me semble pas des plus adaptées pour des pianos modernes qui méritent quand même un son un peu plus sec mais c'est très personnel et surtout ça n'enlève rien à la qualité du jeu des musiciens au contraire c'est même une prouesse pour eux de jouer dans un tel environnement parce que la réverbération est telle qu'en jouant tous ensemble ils auraient pu produire une musique brouillonne or ça n'est absolument pas le cas on sent qu'ils ont vraiment travaillé l'articulation le détachement des notes ils ont réussi à oublier la pédale de droite du piano quand il faut et ce qui est appréciable sur ce disque c'est justement d'entendre comment chaque clavier se répond se laisse la place nécessaire Jean-Sébastien aurait sûrement apprécié Bach oui c'est une sorte de dieu en musique Bach c'est vraiment lui qui a posé les jalons aussi de tout un langage finalement qui a été exploité pendant deux siècles après lui et qui était aussi un explorateur en fait il y a peu de territoire finalement de la musique dite tonale que Bach n'a pas exploré c'est ça qui est fascinant le concerto 1062 en hut mineur c'est un petit peu le tube de l'album une pièce composée originellement par Bach pour deux violons et transcrite par ses soins pour deux claviers on l'entend plus souvent au violon c'est vrai c'est une jolie surprise que de retrouver cette musique jubilatoire au piano répertoire irrésistible David Frey a lui-même assuré la direction de l'orchestre national du Capitole de Toulouse dans ses concertos pour piano ce nouvel opus de David Frey est paru chez Erato merci Charlotte Latour dans quelques instants Sophie Orange nous emmène au musée d'art contemporain de Lyon pour l'expo consacrée à Bernard Denis RTL matin oui si vous tentez avec Yves Calvi 9h23 bonjour Sophie Orange bonjour à tous vous mettez à l'honneur ce matin un sculpteur français mondialement connu sauf en France une rétrospective est enfin consacrée à Bernard Venet au musée d'art contemporain à Lyon l'artiste de 77 ans est installé lui aux Etats-Unis Bernard Venet de A à Z ou plutôt de Z à A puisqu'en effet les premières oeuvres exposées sont les plus récentes et on remonte dans le temps jusqu'au début de Bernard Venet lorsqu'il avait 18 ans parti pris original et osé du MAC musée d'art contemporain qui permet de comprendre d'où vient le sculpteur connu pour ses oeuvres monumentales comme ses bobines d'acier de plusieurs tonnes posées à même le sol ligne droite oblique arc ses sculptures impressionnent Bernard Venet 60 ans de carrière plus de 20 personnes travaillent rien que pour lui dans une usine en Hongrie où on lui passe des commandes aux quatre coins du monde mais il n'est pas une star dans l'hexagone Bernard Venet n'en tient pas rigueur aux français je sais très bien que les français ne connaissent pas mon travail vous savez un artiste qui a exposé aux Tuileries à Champs-de-Mars et Versailles c'est pas si mal c'est aussi bien que de faire une exposition dans un grand musée parisien je pense mes oeuvres ont été exposées partout la qualité de tous les pays mais en France mon travail est tellement diversifié vous savez je fais beaucoup de choses je ne suis pas un artiste qui a un jour trouvé son petit style et qui tout à coup en font un métier en répétant le tableau 200 000 fois sur 40 ans simplement on ne voit pas tout on ne voit qu'une partie de mon travail je pense qu'au moins 95% de ce qui est exposé au musée n'a jamais été vu en France et c'est ça qui fait le grand intérêt de cette exposition au musée de Lyon alors justement venons-en au fond des choses comment peut-on définir l'oeuvre de Bernard Venet ce qui est sûr c'est qu'elle est protéiforme je ne vais pas pouvoir vous la résumer là en 60 ans Bernard Venet est passé du point à la ligne du presque rien au monumental il est aussi poète ses premières oeuvres du goudron projetées sur des cartons ou alors un tas de charbon posé de façon informelle sur le sol il part s'installer aux Etats-Unis en 66 et découvre l'art minimal une révélation puis utilise des dessins industriels des courbes mathématiques pour former des paysages qui ne sont pas des collines du ciel des lumières mais des données objectives scientifiques c'est assez étonnant et c'est à la fin des années 70 qu'il va commencer à travailler sur les lignes un sujet qui va le suivre jusqu'à aujourd'hui explique Thierry Raspail le commissaire de l'exposition qui suit le travail de Bernard Venet depuis 30 ou 40 ans c'est une ligne au départ géométrique puis elle va devenir quelque chose qui ressemble à de la spontanéité on peut dire un gribouillon et il va retenir parmi tous les gestes un certain nombre de lignes qui lui semblent plus réussies que d'autres puis cette ligne qui est contre le mur va gagner le sol et devenir une ligne à trois dimensions c'est à dire une sculpture des cercles mais qui sont de moins en moins géométriques et de plus en plus aléatoires qui sont de plus en plus des accidents qui sont de plus en plus un regard sur le monde autour du chaos et de l'équilibre et c'est tout l'oeuvre de Bernard Venet que le lien entre le chaos et l'équilibre exemple dans cette exposition avec ses douzaines de barres d'acier sur le sol ce n'était pas leur position initiale mais voilà ce qui s'est passé le soir du vernissage une scène décrite exactement par Thierry Raspail pendant que le sculpteur Bernard Venet travaille si on peut dire ou crée là vous avez des barres qui sont verticales posées contre le mur et Bernard les pousse et vous avez quelque chose qui tombe c'est donc un accident et là vous avez une barre qui est restée sur le mur tout le reste est effondré c'est un accident la sculpture est unique à chacune de ces manifestations et voilà encore un moment on parle ensuite Bernard Venet l'artiste moi ce qui m'intéresse c'est de faire ce qui n'a pas été pensé où tout est fait a priori c'est à dire où on a décidé qu'il y aurait 4 cubes de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre séparés de 25 cm ou bien enfin tout un travail sur le système et là je suis tout à fait dans un autre système de travail c'est à dire que je ne sais pas du tout le résultat qu'on va avoir au départ il y a un ordre il y a mes barres qui sont en ordre bien rangées comme ça et puis un événement qui n'était pas prévu fait tomber tout ça ce n'est plus moi qui étais le maître c'était la gravité les lois naturelles de la gravité Bernard Venet une oeuvre en noir et blanc la couleur est réservée au décor d'une chambre d'enfant dit l'artiste en souriant alors juste une question Sophie je vois écrit Bernard Venet Bonnard sans dé j'imagine que c'est volontaire oui c'est pas une faute de frappe deux raisons officielles déjà pour rendre hommage à son maître et ami Armand qui lui aussi a perdu son dé Armand qui l'a incité à partir aux Etats-Unis en 1966 et la légende dit que c'est en vendant une oeuvre qu'Armand lui avait donnée que Bernard Venet a d'ailleurs payé son billet d'avion c'est probablement juste deuxième raison en anglais Bernard avec un D se prononce Bernard et ça ne plaisait pas trop à l'artiste allez découvrir en tout cas Bernard Venet au MAC à Lyon rétrospective riche et passionnante et sachez qu'on va réentendre parler du sculpteur au printemps prochain un arc monumental de 64 mètres de haut 75 mètres de diamètre 200 tonnes va être installé sur une autoroute à Serain en Belgique un projet de plus de 30 ans que la France n'a jamais voulu tant pis pour nous la plus grande sculpture d'art contemporain au monde on va suivre ça avec curiosité une fois de plus merci beaucoup Sophie Orange ça se passe au musée d'art contemporain de Lyon qui est un très beau musée dans quelques instants on va accueillir notre camarade Julien Courbet RTL Matin Laissez-vous tenter